Donc ça y est on connaît le tirage des poules donc ça sera l'Espagne suivi de la Russie pour finir l'Angleterre. Un avis là-dessus ? J'ai vu un petit peu sur internet une poule assez relevée mais carrément abordable. Angleterre on connaît, ça sera un gros match. En plus ça sera le dernier donc on aura le temps de préparer. Espagne-Russie ce sont deux bonnes nations qui sont en train de monter donc il faudra faire attention avec de bonnes joueuses donc voilà ça sera une poule assez costaud mais bon c'est faisable. L'avantage effectivement par rapport aux JO c'est que la plus grosse équipe si on peut dire l'Angleterre l'avantage vous la croisez en dernier ce coup-ci et pas en premier. Ouais voilà on aura une bonne prépa et deux matchs de poules dans les pattes avant d'affronter l'Angleterre. Voilà après je pense que c'est pas non plus l'Allemagne c'est pas les Etats-Unis c'est on va dire c'est on a égalité avec cette équipe donc ça sera ça sera un bon match. Justement après le dernier match à notre contraire donc sera l'occasion d'enfoncer le flou ? Voilà à la revanche non ça sera différent c'est match de l'Euro c'est différent on joue pas de la même manière que comme on joue un match amical donc voilà je pense que elles vont se surpasser et nous ça sera la même. Un petit pronostic sur la fin des poules ? La France première ? Ouais je nous vois bien première c'est avec ce qu'on a fait ces dernières années les dernières compétitions je pense que c'est vraiment moyen et on est tête de série donc c'est pas rien je pense qu'on va partir en favori dans cette pôle maintenant il faudra l'assumer ce statut et de montrer qu'on est capable encore de sortir des poules et d'aller au-delà de 4ème place Justement d'autant plus qu'à l'Euro il n'y a pas de 4ème place ni 3ème place il n'y a qu'une première place ? Avec une première place ouais c'est la deuxième ouais voilà c'est ça la deuxième même si on arrive deuxième on a une médaille ça c'est pas top d'être vice-champion d'Europe non je pense que toutes les équipes qui vont aller là-bas auront dans le but d'être champion d'Europe et nous ça fait partie de notre objectif Donc génie ça y est on connaît donc les tirages des poules pour la France donc l'avantage on commence plus ou moins par les deux plus petites équipes pour finir par l'Angleterre que vous commencez à connaître maintenant alors que l'Espagne et la Russie justement vous en pensez quoi de ce tirage ? Bah je pense que c'est un tirage correct et puis voilà pour une fois on n'est pas avec l'Allemagne donc c'est bien parce que voilà l'Allemagne c'est encore une nation au-dessus je pense et puis derrière on va un peu se battre donc voilà je pense que c'est quand même un assez bon tirage même si c'est vrai que la Russie et l'Espagne elles sont derrière nous normalement mais ce sera des matchs qu'il faudra gagner et c'est des adversaires sérieux quand même et puis l'Angleterre qu'on connaît bien qui est une bonne nation mais voilà je pense qu'on peut rivaliser avec elle et on l'a vu sur les matchs qu'on a joué contre elle ça a toujours été serré donc voilà il faudra faire attention et j'espère qu'on réussira à passer ce premier tour et donc justement aller plus loin et ce coup-ci chercher une belle médaille en Suède au pays du foot si on peut dire Ouais, là on en a marre de la 4ème place donc voilà il faut vraiment qu'on aille chercher La 1ère, s'il y a l'horreur avec la 1ère il n'y a pas d'autre ? Ouais, c'est sûr la 1ère place on peut la viser si on joue notre jeu et surtout qu'il faudra qu'on soit toutes à notre niveau dans cette compétition Un petit pronostic sur les poules, la France d'Avenir 1ère ? J'espère en tout cas ouais Ouais, la France terminera 1ère Et bien merci beaucoup On a les qualités pour aller chercher ces trois équipes et au moins atteindre les quarts de finale Et après, il y aura même une médaille d'autant plus qu'à l'Euro il n'y en a qu'une seule puisqu'il n'y a que la 1ère place qui compte à l'Euro vu qu'il n'y a pas d'autre qui est une place Surtout pour changer on va essayer d'aller chercher la médaille la plus belle bien sûr avec l'écrou parce qu'on en a marre de terminer toujours en 4ème On sait qu'on a les qualités pour donc ça fait deux fois qu'on passe à côté Cette fois-ci là on ne va pas laisser passer notre change Comment expliquez-vous cela à chaque fois qu'on sent qu'il y a un gros potentiel dans cette équipe de France et à chaque fois vous perdez en demi-finale et pour pas grand chose quoi ? Oui mais c'est clair après il manque l'efficacité sur les derniers matchs qu'on a fait même à la Coupe du Monde aussi c'était pareil voilà on sait qu'on est au-dessus de certaines équipes et on n'arrive jamais à les battre ça fait... ouais c'est un peu compliqué mais bon après ça fait rager je pense que ça va donner vraiment la rage pour aller chercher une médaille au championnat d'Europe Donc ça y est, on a la liste de l'Euro, on connaît vos trois adversaires deux on va dire plutôt abordables que vous avez joué justement en premier puis une dernière l'Angleterre qui sera, pas une revanche mais qui sera le plus dur des trois quelle est votre sensation par rapport à ce tirage et votre objectif ? Bah écoutez un tirage c'est toujours difficile à analyser comme ça à chaud parce que la vérité c'est sur le terrain donc ce sera cet été après si on regarde par rapport aux dernières compétitions ou au classement on est largement favoris maintenant il faut le prouver sur le terrain à chaque match et on verra bien ce qui se passera à l'Euro mais pour le moment c'est de viser la première place pour être après dans les meilleures dispositions pour la suite de la compétition Justement cette année, la médaille d'or ? Bah le titre c'est toujours ce qui est visé en tout cas pour moi donc voilà après ce sera une compétition relevée la Suède chez elle, l'Allemagne qui aura à coeur de prendre une revanche personnelle par rapport à la non-qualification au JO et puis leur dernière coupe du monde chez elle donc voilà ce sera les deux autres favoris avec nous après c'est à la France de montrer qu'elle a franchi des paliers et qu'elle est capable de gagner quelque chose Sous-titres par Jérémy Diaz